Dans cette vidéo qui est au tout début du chapitre sur le calcul intégral, nous allons voir la définition de l'intégrale d'une fonction continue sur un intervalle. Préliminaire à cette partie, nous allons d'abord définir l'unité d'air. Si l'on se place dans un repère orthogonal OIJ, l'unité d'air c'est l'air du rectangle OIJK où K est le point de coordonnée 1,1. C'est à dire que l'unité d'air qu'on utilisera, il s'agit de prendre les unités sur l'axe des abscisses sur l'axe des ordonnées. On se place dans un repère orthogonal, c'est à dire que les axes sont perpendiculaires. Et donc une unité d'air ce sera un rectangle qui a pour largeur 1 et hauteur 1. Donc dans la suite, toutes les courbes seront représentées dans un repère orthogonal et toutes les airs seront données dans l'unité d'air associée au repère. Définition Donc c'est une définition intuitive, ce n'est pas la vraie définition mathématique des fonctions continues, mais c'est la définition qui est à votre programme. Autrement dit, j'ai là par exemple une fonction continue, en effet, je peux tracer sur la certain intervalle qui est "-1,5", en effet, sur "-1,5", je peux suivre la courbe de la fonction sans avoir à lever mon crayon. En revanche, pour cette fonction, cette fonction n'est pas continue sur l'intervalle "-1,5", car ici, quand j'arrive en 1, je suis obligée de lever mon crayon pour reprendre la suite de la courbe. Cette fonction-là, la deuxième, elle est continue sur "-1,1", mais pas sur l'intervalle "-1,5". Alors, maintenant, nous allons arriver à la définition de l'intégrale d'une fonction continue sur un intervalle, et nous allons commencer par l'intégrale d'une fonction positive. Soit f une fonction qui est définie, continue et positive sur un intervalle a, b, on note c'est sa courbe représentative dans un repère orthogonal. Alors, on va appeler intégrale de la fonction f entre a et b, l'air exprimé en unité d'air du domaine, donc j'ai ici la courbe de la fonction, du domaine compris entre la droite d'équation x égale a, la droite d'équation x égale b, la courbe représentative de la fonction et l'axe des abscisses. Donc, j'ai là quatre frontières qui me délimitent une surface, et l'air de cette surface est appelé intégrale entre a et b de la fonction f. Cette intégrale se note ainsi, donc on a ce symbole-là, cette espèce de s allongé, on met en bas le début, enfin a, en haut b, et on note f de x dx. Quelques remarques. Comme je le disais tout à l'heure, ce symbole se lit intégrale de a à b de f de x dx. Les réels a et b sont appelés bornes de l'intégrale. La variable x est dite muette, c'est-à-dire que ce n'est pas le nom de la variable qui va intervenir dans le résultat. Donc, je peux écrire intégrale de a à b de f de x dx, intégrale de a à b de f de t dt, je peux l'appeler comme je veux, du moment que je distingue la variable qui est ici, de a et de b. Donc, je peux utiliser n'importe quelle lettre. Le dx qui est ici, il nous sert à dire en fait que la variable, c'est x, puisque nous pourrions avoir à l'intérieur de cette intégrale une fonction avec plusieurs variables ou plusieurs paramètres. Et donc, il faut savoir quelle est la variable par rapport à laquelle on va intégrer. Et si je dois calculer l'intégrale entre a et a de f de x dx, cela revient à faire l'air sous la courbe entre a et a, donc j'ai l'air d'un segment et cela vaut 0. Exemple, calculons intégrale entre moins 1 et 4 de moins 0,4 fois x plus 3,6 dx, donc il faut intégrer par rapport à x. Je reconnais ici, moins 0,4 x plus 3,6, une fonction affine, et donc la courbe d'équation y est également à 0,4 x plus 3,6 et celle d'une droite. Cette droite va passer par des points de coordonnées 4, 2 et moins 1 à 4. En effet, si je remplace x par 4 ici, j'obtiens moins 0,4 fois 4 plus 3,6, ce qui me donne 2. Et si je remplace x par moins 1, j'obtiens moins 0,4 fois moins 1 plus 3,6, ce qui me donne 4. Donc, je peux tracer la courbe représentative de cette fonction, autrement dit la droite qui passe par le point D et le point C. J'ai appelé A et B les points de coordonnées moins 1, 0 et 4, 0. Donc, calculer l'intégrale entre moins 1 et 4 de moins 0,4 x plus 3,6 dx, étant donné que cette fonction affine, elle est continue, le trait étant en un seul morceau, qu'elle est positive sur cet intervalle, la droite est au-dessus de l'acte des abscisses, l'intégrale va être égale à l'air de ce trapèze ABCD. Or, je rappelle que l'air d'un trapèze se calcule en faisant base moyenne fois hauteur divisé par 2, c'est-à-dire la grande base plus la petite base divisé par 2, j'ajoute les longueurs des deux côtés parallèles, je calcule la moyenne, donc je divise par 2, et je multiplie par la hauteur, c'est-à-dire la distance entre les deux côtés parallèles. Donc, pour mon trapèze ABCD, ça va être la grande base AD, la petite base CB divisé par 2 fois la hauteur AB. AD, la longueur AD, en fait, c'est la distance entre le point D et le point A, et comme le point D a pour ordonner 4, la distance entre D et A vaut 4. Pour BC, c'est l'ordonnée du point C, qui est égale à la longueur BC, donc on va avoir 2. Et pour AB, c'est la distance entre 4 et moins 1, ce qui donne 5. Donc, j'en déduis que l'air est égal à 4 plus 2 fois 5 sur 2, ça fait 6 fois 5, 30, 30 divisé par 2, ça donne 15. Donc, l'intégrale entre moins 1 et 4 de moins 0,4x plus 3,6 dx est égale à 15. L'air de ce trapèze est égale à 15 unités d'air. Alors maintenant, nous allons voir la notion d'intégrale d'une fonction de signe quelconque. Si la fonction est négative sur l'intervalle AB, l'intégrale qui est ici sera égale à moins l'air sous la courbe. Alors, une air, c'est un nombre qui est positif. Mais si je fais l'intégrale d'une fonction négative, j'aurai une valeur négative. Donc, en gros, si la fonction est sous l'axe des abscisses, l'air sera égale à l'opposé de l'intégrale, ou l'intégrale sera l'opposé de l'air. Et puis, si la fonction est continue, mais pas tout le temps négative ou pas tout le temps positif sur l'intervalle, alors l'intégrale entre A et B de fdxdx est l'air entre la courbe de f et l'axe des abscisses sur l'intervalle AB en comptant positivement les parties au-dessus de l'axe des abscisses et négativement celles en dessous. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle la somme des airs algébriques, c'est-à-dire la somme des airs avec leurs signes. Donc, si jamais je veux calculer l'intégrale entre A et B de fdxdx avec f, la fonction dont j'ai la courbe ci-dessous, quand on sera au-dessus, ce sera cet air-là, plus en dessous, donc on fera moins cet air-là, plus cet air-ci. R de d1, moins R de d2, plus R de d3. Donc, vous ferez attention aux signes et donc à la position de la courbe par rapport à l'axe des abscisses. Un exemple. Si je veux calculer l'intégrale entre moins pi et pi de la fonction sinus x dx, je rappelle que la fonction sinus entre moins pi et pi a cette courbe représentative. en zéro, ça vaut zéro, en pi et en moins pi, ça vaut zéro, et en pi sur 2 et en moins pi sur 2, le sinus vaut 1 et moins 1. Donc, je remarque ici qu'entre moins pi et zéro et entre zéro et pi, j'ai des airs qui sont symétriques. C'est aussi une conséquence du fait que la fonction sinus est impaire. Donc, mon air bleu et mon air rose sont égales. Sauf que l'intégrale sur la partie zéro pi sera positive et l'intégrale sur la partie moins pi zéro sera négative. Par conséquent, quand je vais calculer l'intégrale entre moins pi et pi, ça va être égal à zéro. Je ne sais pas encore calculer la superficie en rose et la superficie en bleu, mais je sais que si je calcule l'intégrale du sinus entre moins pi et pi, j'obtiens zéro parce que j'ai deux airs qui vont se compenser. Merci.